Cyril Hanouna inquiet, l'animateur annonce que sa mère a été agressée dans les transports en commun, Zapt V. Ce mercredi 23 octobre 2024, à l'occasion d'une nouvelle émission de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a évoqué en direct que sa mère avait été agressée dans les transports en commun. Selon ses propos, il aurait reçu un SMS de sa part l'avertissant de l'attaque qu'elle a subie. Cyril Hanouna a dû garder son sang-froid sur le plateau de C8. Comme chaque soir de la semaine, l'équipe du présentateur de Touche pas à mon poste s'est retrouvée pour évoquer l'actualité chaude de la journée. Et comme tous les jours, en fin d'émission, la séquence intitulée « Les gros doss » laisse l'équipe de l'animateur débattre sur des sujets clivants de la société française. Ce mercredi 23 octobre 2024, le chroniqueur Gilles Verdez était alors en train d'évoquer l'affaire ayant eu lieu dans un collège de Morepas, dans le département des Yvelines, vendredi 18 octobre 2024, au cours de laquelle un élève a violemment agressé et frappé sa professeure. Cette dernière aurait demandé au collégien son carnet de correspondance pour signaler d'un mot que l'élève chahutait pendant le cours. À la fin de l'heure de classe, il serait allé voir l'enseignante pour la rouer de coup. On va tout faire pour retrouver cette femme. Un débat sur la violence des jeunes français qui a fait écho à une bouleversante information que Cyril Hanouna venait d'apprendre en direct, grâce à un SMS de la part de sa mère, a-t-il précisé sur le plateau de C8. Alors que Gilles Verdez était encore en train d'évoquer l'affaire du collégien qui agresse sa professeure, l'animateur de Touche pas à mon poste l'a interrompu pour partager un nouvel épisode de violence en société dont un membre de son cercle familial a été victime. Tiens, ma mère vient de m'envoyer un SMS, a-t-il d'abord confié. Elle me dit qu'elle s'est faite agresser aujourd'hui dans le RER, a-t-il déploré, confiant que sa mère qui se déplaçait grâce au transport en commun parisien. Une nana lui a mis un coup de pied dans le dos. Heureusement qu'il y avait la rampe. Ainsi, elle n'est pas tombée au sol et a pu se rattraper, a insisté Cyril Hanouna, qui n'avait absolument pas l'air d'être au courant de l'agression de sa mère. On va tout faire pour retrouver cette femme, a promis le présentateur de Canal+, qui ne s'est pas laissée emporter par les émotions et qui a repris le cours de son émission de manière professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada